M, S, H, Lyon, Saint-Etienne. Aujourd'hui, nous sommes dans la cathédrale de Sens et la mission du jour, c'est de capter des sonneries de cloches. Des cloches sous différentes formes de teintement, le teintement ou la volée, pour restituer des sémiologies. Ce travail de patrimonialisation va également servir pour le chantier scientifique de Notre-Dame puisque les cloches ont des similitudes avec celles de Notre-Dame. Les similitudes au niveau des cloches, on a les fondeurs, on a les tonalités, on a les dates. Avec déjà ces éléments-là, on a de quoi réfléchir sur comment restituer les sonneries de cloches au 18e sur Paris. On a fait voler et teinter les cloches une par une en faisant en sorte qu'elles soient isolées au maximum de leur espace environnant pour pouvoir ensuite les réintégrer dans des espaces acoustiques virtuels où on pourra reconstituer artificiellement les différentes sémiologies. La deuxième partie de prise de son, c'est vraiment pour s'attarder sur le compte-rendu perceptif et l'évaluation perceptive du son au niveau de l'être humain. Là, on va se mettre dans la peau d'un prêtre et nous permet d'évaluer ce qu'entend un prêtre lorsqu'on fait sonner par exemple un plénum, un angélus, un glas. Mais on va faire la même chose sur le parvis, ce qui va nous permettre d'évaluer ensuite les différences de perception en fonction du statut de la personne qui écoute.